Des commentaires, vraiment ! Une personne qui m'a dit Ouais, mais pourquoi tu te plains en fait ? Pourquoi tu te plains ? Salut ! J'espère que tu vas bien ! Alors prends tes pop-corns, prends ton thé, prends ton chocolat chaud, prends tout ce que t'as à prendre, ok ? On va se poser et on va parler toi et moi. Donc voilà, prends tout ce que t'as à prendre et on y va pour la suite. Du coup, on va parler de quoi ? On va parler déjà de ma dernière vidéo. Ma dernière vidéo que j'ai faite où je vous le disais du coup que j'avais 26 ans et que j'avais... que je croyais toujours pas ma raison d'être, tu vois. Ma raison de me lever le matin, ma raison d'être qui je suis parce que comme je vous le disais, moi je suis persuadée que chaque personne qui est sur Terre est là pour quelque chose. Si tu veux regarder la vidéo, tu peux aller la regarder. Je te la mets là, quelque part ici. ou en barre d'infos. Et en fait, du coup, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de commentaires sur cette vidéo. Et du coup, déjà, je voudrais vous remercier. Clairement, merci, mille merci. Je vous dis la vérité. Quand j'ai appuyé là, pour cette vidéo-là, quand j'ai appuyé là, pour uploader ça là, j'ai réfléchi au moins 50 000 fois. Je me suis dit, les réseaux, si quelqu'un voit ta faiblesse là, c'est terminé, c'est terminé, on va commencer à attraper ton col là, quand, quand, quand. Elle veut quoi ? Elle, quand, quand. Je l'ai eu, on en reparlera. J'ai eu des gens comme ça. Mais la majorité, franchement, la majorité, c'était de la bienveillance. Merci, merci, merci pour tous vos conseils, pour tous les témoignages que j'ai eus. Voilà, il y a eu plein de personnes qui m'ont dit, mais moi, j'ai sauté le pas. J'étais dans ta situation il y a 2-3 ans. J'ai sauté le pas. Aujourd'hui, je suis grave heureuse. C'est trop bien, en fait, d'avoir une communauté comme ça et des gens qui te conseillent, qui sont bienveillants et qui sont pas mauvais. Et à côté, il y a eu aussi des commentaires. Des commentaires, vraiment. Une personne qui m'a dit, ouais, mais pourquoi tu te plains, en fait ? Pourquoi tu te plains ? T'as un appartement, un CDI, t'as l'air d'être en bonne santé, t'es belle, etc. Aucun rapport. Aucun rapport. Aucun rapport. Où est le rapport, ma chérie ? Ah, ma belle. Ma belle. Il n'y a aucun rapport, là. Il n'y a aucun rapport. Il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos, elles ne montrent que quand tout va bien, frère. En fait, même toi, tu les vois, tu te dis, mais en fait, c'est toi, t'as un problème. Genre, comment toi, t'es... Parfois, t'as des bad moods et tout. Elles, elles sortent des vidéos toutes les... Ou ils sortent des vidéos tous les deux jours. Et eux, on dirait de leur vie, elle est one life, elle est trop bien et tout. Moi, je suis pas une menteuse, t'as capté. Je suis pas une menteuse. Alors, ok, et je ne crache pas dessus. Je ne crache pas du tout dessus. J'ai fait des longues études. Je suis dans une grosse boîte aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir un CDI. D'avoir, du coup, cet appartement grâce à ce CDI, etc. Etc. D'avoir une famille, d'être en bonne santé. Tout ce que tu veux. Mais ça n'empêche que je suis un être humain et que parfois, j'ai des bad moods. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas envie d'être hypocrite et de vous balancer que des vidéos où je suis hyper contente. En mode de... C'est la fête et tout. Non. Venez, on est sincère. Venez, on est sincère. Que ce soit sur Instagram, etc. C'est toujours, ouais, je montre que je vais bien. Alors que parfois, t'es au bout de ta lève, tu vois. Donc, moi, je kiffe les gens sincères. Je suis d'ailleurs sur YouTube. Plein de personnes qui, justement, peuvent être hyper contentes quand parfois ça va pas et elles n'ont pas honte de le dire. Donc, moi, je trouve que je préfère rentrer dans ce mood-là. Donc, non, je me plains pas. Je partage juste avec vous en bad mood. Et s'il y a des personnes qui sont passées par là, parce que pour le coup, je savais qu'il y en avait, mais je savais pas autant, en tout cas, bah, qu'on s'entraide, en fait. Moi, je suis dans un truc où il faut le partage, tu vois. Genre, j'ai envie qu'on se partage des choses. J'ai envie que, voilà, il y a des astuces. Tac, 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 ça... Tu vois, c'est ping, ping. T'as capté ? Tac, tac, tac. T'as capté ou pas ? Et ensuite, j'ai eu, bah, plein de commentaires de personnes qui étaient, mais qui m'ont écrit des romans et que, encore une fois, j'ai eu le plaisir à lire, mais qui étaient vraiment déprimées, vraiment au bout, au bout du bout du bout. Eh les gars ! Wake up ! Wake up ! Wake up ! On va se relever ensemble. Moi-même, je suis dans cette situation, c'est pour ça que je fais cette chaîne, d'ailleurs, aussi, que je vous en parle. On va surmonter ensemble. On va faire plein de choses ensemble pour se découvrir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais des interviews. D'ailleurs, tous les dimanches, je fais ma petite pub. Tous les dimanches, je fais des interviews où je vais interviewer, du coup, des auto-entrepreneurs, des indépendants ou, en tout cas, des gens qui ont réussi à quitter leur métro-boulododo du train-train. Le quotidien et qui vivent de leur passion. Savoir pourquoi elles ont fait ça. Est-ce que c'est compliqué ? Comment a réagi leur famille ? Etc. Suivez ces interviews. Je l'ai fait pour moi parce que, moi, du coup, ça m'aide énormément et j'apprends énormément. Mais si vous aussi, vous êtes dans la même situation que moi, n'hésitez pas à aller regarder ces interviews. Je pense que ça peut vous aider. Après, bon, si vous avez la flemme de tout regarder, je pense que je ferai parfois des petits résumés ou un petit... Voilà, un petit récap. Sachez qu'ici, là, c'est des questions qu'on reste à se lamenter. T'es dans cette situation-là parce que demain, ce qui t'attend, c'est beaucoup mieux. Et tu vas comprendre pourquoi t'es dans cette situation-là. Tu vois ce que je veux dire ? Tu me captes ? Voilà. Et ensuite, il y a eu aussi tout ce qui était la remise entre les mains de Dieu. Alors, sachez que ça, c'est quelque chose que je fais quotidiennement. Il n'y a pas un jour, mais vraiment un jour où je ne parle pas à Dieu. En fait, je n'en parle pas parce que c'est naturel. C'est quelque chose que je fais comme je vous dis bonjour, là. Bah, je parle à Dieu. En tout cas, dès que je me lève le matin, tu vois. Merci déjà d'être en vie. Et ensuite, pourquoi je suis dans cette situation ? Explique-moi, éclaire-moi, dis-moi, c'est quoi le but ? Tu veux que j'aille où, là, en fait ? Il faut que tu m'aides parce que je n'arrive pas à comprendre. Je suis encore dans le flou. Mais voilà, le seul truc, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient. Et puis, il faut croire. Il faut avoir la foi. Et quand tu as la foi, tu ne peux pas rester indéfiniment dans le bad mood. Ensuite, du coup, il y a des personnes qui en ont profité pour me demander, du coup, quelle était ma prochaine étape pour réussir à trouver ma passion, etc. Bah, écoutez, déjà, la première étape, c'est de me ressourcer auprès de ma famille. Vraiment, moi, je suis quelqu'un, je suis hyper famille. Je kiffe ma famille, mes deux frères, mes parents. Et du coup, on a décidé d'aller au Qatar pour supporter le Cameroun. Clairement. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous vlog là-bas. Parce que franchement, je crois que moi, je vais parler à des Camerounais, tu vois. Donc, si vous voulez que je vlog là-bas, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, vous verrez un peu mon environnement, etc. Et ensuite, du coup, la prochaine étape, ce sera vraiment de faire des vidéos tout au long qui sont dans ce processus-là. De me trouver et du coup, d'échanger avec vous les bonnes pratiques que j'ai pu lire, que vous avez pu me témoigner, etc. Et je me dis, il y a des chaînes de divertissement, il y a des chaînes de make-up, il y a des chaînes de haul. Et il n'y a pas de chaînes où on motive les gens à trouver du coup ce qu'ils aiment faire, tu vois. À travers, justement, des interviews, à travers des remises en question, des faces comme ça, des lives. Donc, ouais, voilà la suite de ma chaîne, clairement. Ouais, voilà la suite de ma chaîne. Et, ouais, et aussi, j'ai eu encore pas mal de questions sur mon appartement. Donc, n'hésitez pas si vous voulez que je fais, que je fasse, et qui est ? Ah, le français, la cédule ! Waouh ! Si vous ne voulez, si vous voulez que je fasse des vidéos beaucoup plus spécifiques sur l'appartement que j'ai acheté, l'apport, etc. Avec plaisir, je referai des vidéos plus spécifiques, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, en tout cas, à me le dire et je le ferai. Et également, sur mon parcours, j'ai vu, en tant que data analyste, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions sur comment j'en suis arrivée à ce métier, les études que j'ai faites, etc. Donc, si vous voulez vraiment des questions sur ça, enfin, une vidéo sur ça, pardon, n'hésitez pas à me le spécifier du coup en commentaire et je me ferai un plaisir du coup de vous parler de mon parcours. Vous savez déjà votre go, elle est grave dans le partage, donc avec plaisir. Bah voilà, grosso modo, mais voilà, c'était déjà d'une part pour vous remercier, d'une part pour vous dire que, hé, on y croit les gars, s'il n'y a pas de souci, ok, j'ai vu une vidéo où j'étais pas forcément dans mon meilleur jour, ce jour-là, quand je vous ai fait cette vidéo. Mais, hé, je suis toujours positive et je sais très bien que je finirai par trouver ma voie. Et si, vous aussi, vous êtes dans ce même mood-là, hé, sachez que, vous aussi, vous allez trouver, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, priez, gardez la foi. Et quand t'as la foi, après, tu sais très bien que tout ce que Dieu fait, bon, et que du coup, ce que tu fais, c'est que, enfin, ce qui t'arrive en tout cas maintenant, c'est qu'une période et que, après, demain, ce qui va t'arriver, c'est mieux, tu vois ce que je veux dire. Donc, hé, voilà, c'était ça le but de cette vidéo, c'était ça le but de ce chit-chat. On en fera de temps en temps. Moi, j'aime bien un peu parler, tu vois, j'aime trop parler même. Au moins, il faut me calmer, mais j'aime trop parler. Et voilà, rendez-vous tous les dimanches pour les interviews des auto-entrepreneurs indépendants qui ont beaucoup de choses à nous partager. Rendez-vous prochainement, bah, du coup, potentiellement pour des vlogs au Qatar, si ça vous intéresse. Rendez-vous pour des nouvelles fast-cams comme ça, où on parle. N'hésitez pas à m'envoyer des DM si vous voulez qu'on discute, je réponds toujours. C'est pas parce que vous voyez mon Instagram, là, vous dites, oulala, elle a beaucoup de cas, nanana. Envoyez seulement tous les DM, là, j'ai les filtres, vous inquiétez pas. Et voilà, que Dieu vous garde et vous bénisse comme d'hab. Je vous fais de très, 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 très gros bisous et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.